Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de jeux révisés. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque au moment où la vidéo est en train de se tourner, vous le savez, le projet Artemis, donc le projet de conquête de la lune, est en train de se lancer. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à une visite de la lune. On va découvrir son histoire, ses caractéristiques et un petit peu ce que l'homme envisage d'y faire grâce au jeu Deliver Us the Moon que j'ai pu tester sur ma PlayStation. Du coup, aujourd'hui, on sort de notre bonne vieille planète Terre et on part sur notre satellite naturel tout en haut. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique pour étudier tout ça. C'est parti. Alors, l'hypothèse préférée des astronomes, c'est qu'en fait, il y aurait eu, il y a environ 4,5 milliards d'années, une gigantesque collision entre la Terre de cette époque et un objet céleste qui faisait plus ou moins la taille de Mars, qui a été baptisé Theia. Alors, sous la violence du choc, du coup, une partie de notre planète aurait été pulvérisée et les débris éjectés dans l'espace qui auraient ensuite formé un disque de matière autour de la Terre, un petit peu la manière des anneaux de Saturne. Sauf que, contrairement aux anneaux de Saturne, ces débris se sont très très vite compactés, suivant la loi de la gravité, pour donner naissance à un corps unique, la Lune. Donc, à cette époque, la Lune, elle a été également bombardée par de nombreuses météorites, ce qui a créé des grands bassins. Et c'est ce qui nous amène à notre prochain sujet, qu'on peut voir ici en observant le magnifique panorama qui nous a offert par le jeu, c'est-à-dire la sélénographie. Alors, qu'est-ce que ça va être la sélénographie ? Eh bien, si on n'est pas trop bête, on se rend compte que nous, sur la planète Terre, on travaille sur la géographie, donc l'étude de la Terre. Donc, la sélénographie, c'est tiré du grec « sélène », donc l'étude de la Lune. En fait, ici, on va s'intéresser, entre guillemets, à la géographie de la Lune, donc à la sélénographie. Donc, on va décrire toute sa surface. Alors, il faut savoir que depuis l'Antiquité, et même certainement bien avant, les hommes observent notre satellite naturel. Donc, on a observé et discerné à sa surface différents éléments qui nous rappelaient nos océans, nos montagnes, mais on a également observé des cratères. Et au fil des années et des siècles, on a peu à peu donné des noms à tous ces éléments qui sont depuis devenus officiels. Alors, ici, nous, on se promène dans l'un des principaux cratères de la Lune, le cratère Copernic. Donc, c'est ici que, dans le jeu, on a implanté la base qui sert d'habitation et d'expérience sur la Lune. Donc, on a d'autres cratères connus, comme le cratère de Kepler. On a des mers, donc on va avoir la plus connue, la mer de la Tranquillité. Et on va également pouvoir observer d'autres choses. Alors, si vous voulez les observer, je ne peux pas vous les montrer grâce au jeu, malheureusement, mais vous pouvez vous rendre sur Internet et vous verrez des cartes très détaillées. Si ça vous intéresse, la sélénographie, donc l'étude de la Lune, n'hésitez pas à foncer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment bien faites sur le net. Alors, maintenant qu'on a vu son histoire, on va s'intéresser un petit peu plus précisément aux caractéristiques de la Lune. Alors, la Lune, il faut savoir que notre satellite est 50 fois plus petit que la Terre et donc que sa pesanteur va être 6 fois plus faible. C'est pour ça que vous me voyez faire des sauts, des véritables bons dignes d'un super-héros puisque forcément, ma pesanteur ici est 6 fois plus faible, donc je vais peser. Donc, le poids et les forces qui vont me maintenir au sol sur la Lune vont être beaucoup plus faibles que sur la Terre. Quand vous sautez sur Terre, forcément, la force gravitationnelle qui nous ramène au sol est beaucoup plus importante. Alors, si vous voulez des explications par rapport aux forces qui nous maintiennent au sol, je vous invite à aller regarder ma vidéo de science « Comment Goku fait-il pour voler ? » Donc, les explications de la danse de l'air. On va voir qu'en fait, il faut une force qui est supérieure à celle de la planète où on se trouve, qui va nous permettre de la contrer et de pouvoir nous en voler. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur la Lune, comme la force est 6 fois plus faible, on va pouvoir sauter et faire des bons qui vont nous donner l'impression de planer et de voler. Alors, en plus de ça, en fait, sur la Lune, on va avoir de la nuit en permanence. Pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a aucune atmosphère. Donc, ce magnifique ciel étalé n'est pas un ciel de nuit, puisqu'ici, ça peut se passer tout à fait en plein jour. Donc, je n'ai pas d'atmosphère, donc je vais avoir direct le ciel étoilé. Je ne vais pas avoir l'atmosphère et les gaz présents autour de nous pour modifier un petit peu la couleur et les rayons du soleil en fonction, justement, de la présence de celui-ci. C'est pourquoi on va avoir des écarts de température qui vont être énormes, puisqu'ici, l'atmosphère ne va pas pouvoir ralentir la puissance des rayons du soleil, mais inversement, elle ne va pas pouvoir conserver la chaleur de la journée. C'est pour ça qu'en plein jour, on peut avoir des 130 degrés et on peut passer à la nuit à moins 150. Alors, la Lune, elle n'est pas si loin que ça, entre guillemets, c'est une façon de parler de nous. Elle va être en orbite, donc autour de la Terre, notre seul satellite naturel, et elle se trouve à 365 000 km environ de nous. Donc, il lui faut environ 27 jours pour faire le tour de la Terre. C'est ce qu'on peut observer, nous, sur le cycle de la Lune. Alors, il faut savoir que c'est un satellite solide qui présente peu de traces d'eau, hormis sur l'épaule, et elle va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, ses plaines, ses montagnes, ses piques et ses vallées. Depuis toutes les époques, l'homme observe la Lune et cherche à s'y rendre. Alors, ceci, ça a été accentué pendant la Guerre Froide, notamment, puisque les deux blocs s'opposaient pour rivaliser deux puissances. On va montrer un petit peu les muscles. Et à cette époque, la puissance, c'était quoi ? C'était la conquête de l'espace. Ce serait la première puissance qui arrivera à envoyer quelque chose dans l'espace ou qui arrivera à conquérir la Lune, montrerait sa domination sur l'autre. C'est pour ça qu'en 1959, les Soviétiques ont été les premiers à envoyer une sonde, la sonde Luna. Ensuite, on a eu les Américains et les Soviétiques qui se sont tirés la bourre en envoyant plusieurs sondes pour faire des photos de la Lune. Mais finalement, le 20 juillet 1969, ce seront les Américains, et notamment Neil Armstrong, qui fut le premier homme à marcher sur la Lune. Et ce jour-là, il a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ensuite, avec les années et la fin de l'opposition des deux blocs, la rivalité et la conquête de l'espace ont été beaucoup moins importantes. On s'est moins centrés et focalisés sur la Lune, peu de missions, puisqu'on s'est aperçu que c'était très coûteux. Et au final, on s'est plus concentrés sur les stations spatiales et un petit peu les expériences à ce niveau-là. Toutefois, depuis 2009, sous l'impulsion de Donald Trump, un nouveau programme, le programme Artemis, a été lancé. Le programme Artemis, en quoi il consiste ? En fait, c'est un programme spatial habité de la NASA. Donc l'objectif, ça va être d'amener d'ici 2025, donc 2025, c'est demain presque, un équipage qui puisse vivre sur le sol lunaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper ce retour de l'homme sur la Lune qui était fixé à l'objectif 2028. Alors ici, on avance tout le programme de 4 ans et on va essayer de déboucher sur une exploration durable et une exploitation du satellite. Donc on va y organiser des missions régulières dont l'aboutissement serait, comme on peut le voir ici, alors dans le jeu, ça se passe en 2032. Donc on voit que c'est un horizon proche. En 2032, c'est d'ici une dizaine d'années. On peut imaginer des structures et des infrastructures qui vont nous permettre d'amener des gens à vivre sur le sol lunaire, ce qui est quand même énorme. Vous imaginez des gens qui vont aller vivre sur la Lune. Alors, on a déjà des gens qui vivent dans la station spatiale, mais ici, des missions durables sur un sol autre que le sol terrestre. Moi, je trouve ça juste formidable. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait ça et aller s'entraîner sur la Lune ? Eh bien, parce que l'homme vise plus loin, toujours plus loin. Ensuite, après la Lune, ici, ça va servir vraiment d'entraînement et de répétition générale pour les futures missions avec équipage à la surface de la planète Mars. Et voilà, ce sera déjà la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, moi, je suis vraiment enthousiasmé. J'adore tout ce qui est attrait à l'espace et me dire que, comme j'ai pu en parler juste avant, que des personnes vont pouvoir aller vivre sur la Lune pour préparer des missions pour aller ensuite vivre et étudier la planète Mars. Moi, je trouve ça juste dingue. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires qu'on puisse échanger et discuter sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Si vous avez aimé également cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager un maximum. Si vous êtes également un petit nouveau de passage sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au contenu de Je Révise. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501